Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Marlon. Bonjour. Voilà, donc Marlon, nous nous situons actuellement en Belgique, en Flandre, très exactement. Et aujourd'hui, on va répondre à cette question, comment créer une conciergerie Airbnb en Belgique, mais juste avant, générique. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter tout d'abord à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu, ça me fera plaisir, ça te fera plaisir aussi. Ça va aussi nous démontrer que vous êtes motivé, que c'est des choses qui vous intéressent, des sujets qui vous passionnent, parce que nous, ça va aussi nous motiver à livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et de contenu, oui. Voilà, et de contenu à destination de la Belgique sur comment monter des business autour de ça, de la conciergerie, de la sous-location. Donc, un gros pouce bleu, puis également, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne, tout simplement, vous allez voir en bas, il y a un petit bouton, vous cliquez et ça vous permettra de rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait pour rejoindre la chaîne YouTube et du coup, être notifié les prochaines fois que j'ai publié des vidéos sur la sous-location, l'investissement locatif et tout ce qui est lié à la conciergerie Airbnb. Et avant de commencer, je vais vous offrir deux formations totalement gratuites. Donc, la première, c'est sur la sous-location professionnelle immobilière. Si vous souhaitez vous lancer vous aussi dans la sous-location en Belgique, c'est possible. Pour ça, on vous a préparé avec Marlon une formation gratuite. Et la deuxième formation gratuite, c'est comment monter une conciergerie Airbnb. Donc, on va en parler là, on va en parler, on va expliquer. Mais après, c'est vrai qu'on vous a préparé une formation un peu plus complète, on va beaucoup plus loin. Et du coup, l'idée, c'est que vous puissiez récupérer cette formation gratuite tout simplement en vous inscrivant tout en bas, il y a un lien. Et ça vous permettra de récupérer cette formation totalement gratuite. Donc, aujourd'hui, c'est comment créer une conciergerie Airbnb en Belgique. Alors, sachant que la Belgique, tu vas pouvoir mieux l'expliquer que moi, mais qui est donc décomposée en trois parties. Trois parties, oui. Donc, finalement, est-ce qu'on peut créer une conciergerie Airbnb dans ces différentes régions de Belgique ? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Donc, comme vous le savez, il y a trois régions. Il y a la Flandre, Wallonie et Bruxelles qui est au milieu. Dans les trois parties, on peut créer tout à fait une conciergerie Airbnb sans aucun problème. D'accord. Et il y a du potentiel locatif dans les trois régions, donc sans aucun problème. Donc, toi, Marlon, tu as monté ta conciergerie Airbnb. Donc, du coup, j'imagine qu'il faut monter une société. Oui, on peut le faire aussi en personne physique. D'accord. Mais moi, je l'ai fait en société, oui. D'accord. Et après, j'imagine que tu… Comment ça se passe avec les propriétaires ? Tu leur fais signer un contrat ? Comment tu encadres ça juridiquement ? Alors, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est de la prestation de service. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le numéro IP. Le numéro IP, c'est quoi ? C'est un agent immobilier. D'accord. Donc, il doit faire des études pour l'obtenir. Oui, c'est comme en France. Ce numéro. Donc, ça, on ne l'a pas. Enfin, peut-être vous, mais pas moi en tout cas. Et pour éviter ce problème-là, pour ne pas avoir de problème vu que je n'ai pas le numéro IP, c'est de la prestation de service, tout simplement. Tout simplement. Oui, comme en France. C'est un contrat qu'on signe avec un propriétaire de prestation de service et il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est un contrat que tu as fait faire chez un avocat, pareil, pour que du coup, tout soit bien encadré, le périmètre d'activité, etc. Donc, du coup, peut-être que vous, vous êtes aussi, vous vous posez la question, est-ce que je ne pourrais pas lancer ce type de business ? Donc, toi, Marlon, qu'est-ce que tu fais dans ta conciergerie ? Qu'est-ce que tu proposes comme service ? Alors là, il faut savoir qu'en conciergerie, on peut faire énormément de choses vu que c'est de la prestation de service. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans dans la conciergerie, c'est qu'en fait, vu que c'est du service, on ne doit rien acheter. On apporte simplement un service à un propriétaire. Ça, c'est une puissance énorme vu qu'on n'a pas de stock à gérer ou quoi que ce soit. Dans le service, ça peut passer par une multitude de choses, du checking, du ménage. Après, c'est que, allez, on peut même aller plus loin, on peut aller, on s'occupe de votre bien dans la rénovation, on peut aller vraiment très loin avec la conciergerie. D'accord. Toi, du coup, comment tu trouves des propriétaires d'appartements qui te confient leurs biens ? Comment tu les prospectes ? Ou qu'est-ce que tu as prévu ? Parce que je sais que tu t'es lancé il n'y a pas très longtemps, tu avais récupéré ma formation. Qu'est-ce que tu as prévu en termes de prospection et comment tu as prévu ton développement dans la conciergerie ? Alors, il y a un moyen très simple en fait, c'est simplement d'aller sur Airbnb ou ImoWeb. ImoWeb, je ne pense pas que c'est quelque chose de belge. ImoWeb, c'est quoi ? C'est votre bon coin, c'est le bon coin en fait. Donc, c'est des petites annonces. C'est trouver les petites annonces sur Airbnb aussi et simplement trouver les propriétaires sur ces différents sites. On les prospecte à cet endroit-là et on récupère nos propriétaires à cet endroit-là. D'accord. Donc là, c'est là où tu proposes tes services. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut aussi aller en agence. Oui. Agence immobilière. Agence immobilière. Ou eux, ils ont aussi plein de biens et alors simplement un peu discuter avec eux, leur proposer ses services et voilà. Oui, d'accord. Ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas très compliqué à faire. Donc, toi, du coup, pour te faire connaître, je sais que tu avais réglé dans la formation, tu avais récupéré dans le pack la possibilité de faire ton site internet. Oui. Donc, c'est vrai que ça, c'est important. Avoir son logo, son site internet, ses cartes de visite. C'est une carte de visite. Est-ce que tu as fait des plaquets publicitaires aussi ? Oui, également. Ah oui, d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment passer en tant que professionnel. C'est ça. Donc, au plus, on a d'outils comme ça, au plus, ça va rassurer le propriétaire. Oui, c'est ça. Et quand il voit qu'on est professionnel et qu'on a un professionnel face à lui, ça le pousse à dire oui. Oui, tout à fait. S'il voit que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout organisé, qui ne sait pas trop ce qu'il fait, ça ne va pas le motiver à dire oui. Non, complètement. Je reviens sur la prospection à BNB. Donc, du coup, moi, je vais un peu préciser par rapport à ça parce que mon expérience, enfin, voilà, l'idée de cette vidéo, c'est aussi vous faire profiter de mon expérience. Donc, quand vous faites vos prospection sur BNB, faire très attention parce que BNB ont des filtres, ont des robots qui vont détecter tout ce qui est spam, tout ce qui est démarchage, etc. Et ce n'est pas très apprécié. Donc, faire très attention parce que vous pouvez vous retrouver avec un compte bloqué BNB. Donc, pour ça, il y a plusieurs manières de faire. Enfin, il y a plusieurs manières. Il y a une manière de faire, on va dire, qui marche plutôt bien. C'est déjà ne pas envoyer trop de messages et se limiter à un, deux messages, peut-être trois par jour, grand maximum quand vous contêtez les propriétaires. Mais c'est surtout dans l'approche. Je vais en poser encore la question il y a quelques jours de ça. Il ne faut pas y aller en mode bourrin, bonjour, je suis la conciergerie, machin, je fais ci, je fais ça, pas du tout. Il faut plutôt déjà, alors déjà, il faut faire un premier filtre. C'est-à-dire, il faut déjà repérer les annonces qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par de la conciergerie. Alors, on ne va pas tous expliquer là parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Mais il y a des moyens quand même de faire des filtres et pour essayer un petit peu déjà d'aborder finalement que ceux qui pourraient être vraiment intéressés. Ça ne sert à rien d'aborder des personnes qui sont déjà organisées. Ça ne sert à rien, donc ça, on ne va pas en parler, celle-là, ça ne sert à rien. D'ailleurs, je vous inviterai à découvrir ça dans l'information gratuite. Non, par contre, quand vous démarchez le propriétaire, entamez déjà une conversation avec lui. Vous pouvez très bien aussi lui dire que vous êtes une entreprise, que vous avez des locataires qui recherchent des appartements, que vous souhaitez placer des personnes dans les entreprises et indirectement, vous communiquez au tout de votre business, de votre conciergerie. Et ça, ça rassure le propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'il se dit qu'il y a vraiment un professionnel. face à moi. Qui va peut-être me trouver des clients. Qui va peut-être me trouver des clients, tout à fait. Et ça, ça le rassure. Ça le pousse à vraiment aller vers le oui. Il faut absolument que vous, comment dirais-je, que pour lui, ils disent, ah ouais, travailler avec lui, ça pourrait vraiment m'apporter en plus de tous les services qu'il pourrait proposer. Il pourrait aussi me trouver des clients pour mes appartements. C'est ça. Donc, il faut arriver plutôt à jouer à cette carte-là pour après, effectivement, rentrer en contact et pour qu'Airbnb aussi puisse laisser passer le message dans le sens où ce n'est pas de la vraie prospection. C'est plus que, voilà, vous essayez de placer vos clients de votre conciergerie dans ces appartements. Donc, ce n'est pas de la vraie prospection. Non. C'est juste que, c'est une manière d'aborder le propriétaire sans que ça éveille les soupçons, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc, voilà, ça, c'est ce que je voulais donc préciser. Donc, du coup, OK pour la partie prospection. Alors après, pour la partie organisation, les ménages, comment se gèrent les ménages ? Comment tu gères ? Comment tu recrutes tes fans de ménage ? Alors moi, au tout début, je l'ai fait moi et ma compagnie. Ouais. Pour moi, c'est un point très positif de le faire au début soi-même. Pourquoi ? Parce que premièrement, on voit comment ça se passe. C'est vrai. On voit comment ça se passe. On connaît le temps que ça prend aussi. Tu vois, parce qu'il y a des studios, il y a des appartements, une chambre, il y a des appartements, deux chambres. Ça ne prend pas spécialement le même temps. Si on ne l'a jamais fait, une femme de ménage qui va prendre une demi-heure en trop ou supplémentaire, on ne va pas spécialement le voir si on ne l'a jamais fait. Non. Maintenant que je l'ai fait avec ma compagne, je sais le temps que ça prend. Je sais ce qui est bien fait, ce qui est mal fait. Je peux beaucoup mieux la contrôler, la femme de ménage. Alors que si je ne l'avais jamais fait moi-même, tu vois. Donc, c'est pour ça que dans un premier temps, on l'a fait nous-mêmes. Maintenant, plus j'ai une équipe de ménage, de femmes de ménage, qui nettoient les biens. J'ai l'outil. Oui, le case to kill, le chain manager. J'ai un chain manager qui est disponible dans la formation. C'est ça. Qui me permet de gérer cette petite équipe de femmes de ménage. Et ça, c'est super. C'est vraiment super. Ça me libère beaucoup de temps. Parce qu'en fait, c'est… Et comment toi, tu les trouves, les femmes de ménage ? Femmes de ménage, comment je l'ai trouvées ? Je l'ai connue par… En fait, c'est une petite entreprise de femmes de ménage. Et c'est par rapport à un ami à moi qui m'a mis en relation. Ah oui, d'accord. Mais sinon, après, j'imagine qu'il doit y avoir des personnes qui sont… Enfin, qui doit être sur des sites internet. Bien sûr. On va sur « Deuxième main », « Deuxième main », vous l'avez en France ? Non, on n'a pas ça. « Deuxième main », c'est aussi un site. D'accord, un site. Voilà. Deuxième main, on trouve des femmes de ménage qui mettent leurs petites annonces en disant « Bon, moi, je suis femme de ménage, je cherche du bureau » ou des trucs comme ça. Très, très facilement. Très, très facilement. On les contacte. Et voilà. On fait un test. On lui dit « Bon, ok. Demain, j'ai un appartement à nettoyer. Tu viens. On fait le test. Je te montre un peu comment faire. On la lance pendant une petite semaine et puis on voit comment ça se passe. Ok. Donc, du coup, création d'entreprise. Création d'entreprise. Donc, là, je crois que tu es en SPL. Oui, SPL. Oui, SPL, c'est ça. C'est SPRL, en fait. C'est SPRL, oui, c'est ça. Donc, du coup, le raccourci, c'est SRL. SRL, c'est ça. C'est Société et Ressentabilité Limitée. C'est pour ça que je prenais le temps de… C'est SPRL et là, ils viennent d'enlever le P. C'est ça. Ça se dit SRL en Belgique. C'est ça. Donc, après, vous pouvez aussi le faire en entreprise individuelle. Personne physique. Personne physique. Tout à fait. Ou également en SA. Mais bon, SA, c'est vraiment… SA, c'est possible. C'est une possibilité, tout à fait. Mais bon, il faut déjà un capital de 61 000 euros. C'est ça. Ça, c'était pas pour moi. Ça me convient. Alors que là, l'avantage, si vous voulez, c'est qu'en SRL, c'est qu'on peut démarrer avec un capital de zéro même, je crois. Oui, c'est un euro, il me semble. Un euro. Le capital minimum qu'on doit avoir, c'est un euro. C'est ça. Donc, ça permet de lancer très rapidement son entreprise. Et donc, tu me disais, du coup, l'entreprise, c'est on va chier le notaire. On dépose un genre de business plan prévisionnel sur les deux prochaines années. Bilan financier. Voilà, bilan financier. Et du coup, le notaire, après, valide la création. Tout à fait. Et ça a coûté à peu près combien ? Alors, on compte, tout, 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 et qu'on est lancé, que la société est créée, qu'on peut commencer à travailler, 1 500 euros. D'accord, 1 500 euros. 1 500 euros. D'accord, ok. Les frais de notaire compris, enfin tout, tout compris 1 500 euros. Puis, ce qui est bien avec la conciergerie, c'est qu'il n'y a pas besoin de fonds de départ, en fait. On démarre de chez soi. C'est ce que je disais au tout début. C'est du service. Si tu as une machine à laver, tu as un sèche-linge. Tu as une conciergerie. Tu as un fère passé, tu as ta conciergerie, c'est parti. Tu pars de chez toi. C'est ça. C'est ça que je disais au tout début. Le service, c'est incroyable. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de stock, en fait. On se lance avec rien. C'est ça. C'est ça. C'est tout son temps là-dedans, clairement. Moi, je trouve que c'est une belle activité. Et ce que je veux rajouter, c'est que vraiment sur la Belgique, aujourd'hui, il y a très peu. Moi, j'ai fait ma petite étude avant, faire la vidéo. Il y a très peu d'acteurs. Très, très peu. Alors, il y en a sur Bruxelles. Bruxelles, ça s'est développé. Après, maintenant, moi, je le fais ici à la Côte. J'ai été le premier à le faire. À mon avis, ça va se développer. Il y en a d'autres qui vont arriver. Ça, c'est presque sûr. Mais on est au tout début, là. On est au tout début du lancement. Oui, du lancement. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, il y a vraiment une belle carte à jouer. Et je ne sais pas. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ? La consergerie. Donc, du coup, on a vu la création d'entreprise. La création d'entreprise. Les services. Donc, c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. Il faut un contrat, effectivement. Après, il faut des fins de ménage. Enfin, du personnel de nettoyage. Oui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Le personnel de nettoyage. Décliner ses services au maximum. Puis, on aura de services. Puis, indirectement, on va intéresser des propriétaires. Après, il faut les démarcher. Donc, il faut les trouver. Donc, soit vous passez par les plateformes. Soit, comme disait Berlon, vous allez dans des agences pour expliquer ce que vous faites. Oui. Peut-être le channel manager. Le channel manager, très important. L'outil, pour moi, le plus indispensable. C'est ça qui permet de gérer cette consergerie. Tout à fait. Elle nous libérait un maximum de temps, évidemment. Tout à fait. Oui, sans channel manager, c'est vraiment très compliqué. Donc, il y en existe plusieurs sur le marché. Moi, c'est vrai que j'en ai un qui a été développé dans le cadre de mes formations qui permet de faire énormément de choses. Et d'ailleurs, je te le dis, il est vraiment en train d'être développé de manière… Parce qu'en plus, celui-là, il est vraiment spécifique pour la consergerie. Tout à fait. Il a été développé. Moi, quand j'ai lancé ma consergerie, il y a plusieurs années maintenant, au début, il y avait très peu d'acteurs dans tout ce qui est channel manager. Et en fait, il y en avait un, c'était Guesty, qui était l'un des plus connus, mais qui coûtait très cher à cette époque-là. Maintenant, c'est un peu moins cher, mais c'est quand même très cher. Et du coup, moi, je suis utilisé Google Agenda. Alors, je faisais tout le Google Agenda. Donc, c'est possible, mais si tu veux, ce n'est pas du tout optimisé pour l'activité, mais c'est jouable quand même. Et jusqu'au jour où, je me rappelle, j'ai loupé un check-in. Et là, je me suis dit, c'était en pleine nuit, je loupe le check-in. La personne n'a pas pu faire. Moi, je dormais. La personne n'a pas pu faire son entrée. Le stress. Ah, le stress. Donc, le matin, je vois les messages et tout. Et là, je dis, là, il n'y a plus moyen. C'est channel manager. Une fois un outil pour… Puis, j'avais déjà, je crois, une vingtaine d'appartements. Donc, si tu veux, il y a moyen d'oublier encore un autre. Sinon, ce n'est plus possible. Donc, j'ai développé mon propre channel manager connecté aux plateformes. Et bon, alors là, ça a révolutionné ma vie. Ah ben, bien sûr. Là, tu es avec ton téléphone. Tu en es là. Tu es avec ton téléphone. Tu regardes ce qui se passe aujourd'hui. À quelle heure ça arrive. À quelle heure ça part. Tes fans de ménage, elles ont accès à l'outil. Elles peuvent voir aussi ce qui est en train de se passer. Demain, tu regardes un jour de demain. D'après-demain. Mais tu sais, allez. Moi, je trouve que c'est même très rapidement que tu en as besoin. Parce que si tu as déjà deux, trois appartements, quand tu reçois des messages, tu ne sais pas directement dans quel appartement on parle. Donc, tu dois commencer à chercher. Il parle de quel appart, lui. Tandis que ça, c'est ça qui est magnifique. Il gère tout le truc. C'est ça. Donc, si on vous devait vraiment retenir, c'est organiser l'activité. Puis après, avoir un bon outil pour vous accompagner dans la gestion du quotidien, tout simplement. Je crois qu'on a dit à peu près tout. Je pense, Marlon. On en fait le tour. Donc, si toi aussi, tu veux te lancer et créer une conciergerie Airbnb en Belgique, peu importe la région, finalement, sache qu'on t'a préparé avec Marlon une formation gratuite que tu vas pouvoir découvrir en bas de la vidéo. Tu as un lien. Tu cliques. Ça permet de récupérer cette formation. Et puis, c'est aussi qu'en récupérant cette formation, tu vas pouvoir t'inscrire à des prochains webinaires qu'on va tenir dans les prochaines semaines. Et du coup, ce qui est bien, c'est que dans ces webinaires-là, on va pouvoir répondre à toutes tes questions en présence de Marlon. Et du coup, ça permettra de, toi aussi, lancer clairement ta conciergerie Airbnb. Et j'ai envie de dire, on est en 2020. Certes, il y a eu le Covid. Certes, il y a eu le confinement. Mais le fait est qu'il y a du business, qu'on ne va pas tout arrêter. Là, maintenant, depuis, je le vois ici à la Côte, ça fait quoi ? Ça fait deux semaines, deux semaines et demie que les réservations, ça explose. Moi, c'est pareil. Ça explose. On est sur du confinement, ça repartit en fusée directe. Bien que pendant le confinement, mes appartements étaient tous occupés. Bien entendu, avec des prix qui étaient adaptés à la situation, on va dire. Mais maintenant, là, on est reparti vraiment sur les chapeaux de roue. Moi, j'ai réussi aussi à en louer quelques-uns. Mais j'avoue qu'ici à la Côte, j'ai quand même eu des moments difficiles pendant le corona. C'est ça. Donc, si toi aussi, tu veux te lancer, n'hésite pas. Tu vas découvrir tout ça dans la partie commentaire. Et puis, on te dit à très bientôt. Bonne journée. À très bientôt. À plus. Ciao. Ciao.